Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Oui, je sais, ça fait un petit moment. Oui, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais je ne suis pas au top de ma forme. D'autant plus que ces derniers jours, j'étais un petit peu pris par des projets qui avaient la priorité sur les vidéos YouTube. N'oubliez pas qu'il existe un petit sommaire chronologique de l'épisode dans la description de la vidéo. Bref, 53ème épisode de la Minute Actu. Au programme, nous allons parler de la Porsche Speedster, ou encore d'une Lamborghini Huracan très spéciale, mais encore de la Lexus LM. Allez, c'est parti. Le 8ème Speedster de Porsche, la Porsche 991 Speedster, est enfin arrivée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la version finale de la Speedster est pour le moins différente du concept car que l'on a vu au Salon de Paris en octobre 2018. Et personnellement, je trouve ça super dommage, car elle perd notamment son réservoir sur le capot façon Singer, ainsi que ses rétros en alu. En gros, elle perd ses éléments les plus caractéristiques à mes yeux. Mais enfin bon, tut tut tut, elle n'en reste pas moins exceptionnelle, loin de là. D'ailleurs, elle fera le plaisir de 1948 personnes à travers le monde, c'est sûr. D'autant plus que bon, sous le capot, elle garde un moteur flat 6 4 litres atmosphérique, ainsi qu'une boîte manuelle à 6 rapports. Ha, ça se fait rare. Et je mets ma main à couper, que les puristes d'aujourd'hui et de demain vont adorer. D'ailleurs, petite anecdote, saviez-vous pourquoi la voiture a pris autant de temps à sortir ? Eh bien, car il fallait adapter le moteur à la réglementation. Je sens qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces normes européennes. Bon, après, ça coïncidait aussi avec le Salon de l'Auto de New York, là où est apparue la première Speedster de Porsche en 1952. Bah tiens, revenons-en un petit peu sur les fameuses normes européennes. D'ici 2022, tous les véhicules devront être équipés de séries de nouvelles aides à la conduite. En plus de celles qui sont déjà obligatoires, genre ABS, ESP, il faudra en plus le freinage d'urgence, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Oh, franchement, c'est une bonne chose. Car contrairement à l'ESP, qui d'ailleurs peut être débranché parfois, c'est pas des trucs qui vont influencer ta façon de conduire. C'est plutôt pour t'éviter un accident, freinage d'urgence, ou encore te faciliter la vie sur autoroute si tu le souhaites, régulateur de vitesse adaptatif. Après, l'histoire ne nous dit pas si ça va se répercuter sur le prix d'achat du véhicule. Mais enfin bon, si tu veux mon avis, très certainement. Eh oui, qui c'est qui râque ? C'est Bibi ! Au pays de l'oncle Sam, t'as des mecs qui sont un petit peu... foufous. Et Alex Choi est un habitué du fait. Et sa dernière folie, c'est une Lamborghini Huracan complètement désaussée, ou presque. Apparemment inspirée du Flipkart dans Fast & Furious 6. Genre, le truc, y'a presque plus de panneau de carrosserie, sauf sur les portes. C'est un truc de dingue. En revanche, t'as des barres roses qui reproduisent grosso merdo les lignes de la voiture. Genre, on est entre oeuvre d'art et délire complet. Alors, ce n'est pas du tout mon délire, mais je respecte totalement le boulot qui a été fait. Car pour le coup, j'imagine que ça ne doit pas être spécialement facile à faire. Bon, après, la voiture n'aura pas duré très très longtemps, car elle a eu assez vite des problèmes moteurs. Lors de sa première sortie, elle s'est mise à fumer comme si elle avait pris feu. Et le mec s'est rangé sur le bas-côté, et voilà. Bon, fort heureusement, rien de très grave ou irréparable, mais quand même. Bon, après, forcément, si tu te mets à trifouiller à ton moteur, à le modifier, à le tuner, et en plus, tu le laisses limite à l'air libre... C'est pas garanti constructeur, ça ! Pour finir, très rapidement, le Lexus LM. Futur concurrent des Vianos et des trucs dans le genre. Alors, je sais, vous allez trouver ça peut-être con, mais ce genre de van ultra luxueux, ça fait partie de mes délires ultimes. La Lexus LM est clairement dérivée de la Toyota Alphard, qui d'ailleurs n'est pas du tout commercialisée chez nous. Beaucoup de gens ont critiqué sa calandre, estimée trop grande. Bon, après, c'est vrai, il y a un quart de pare-brise, trois quarts de calandre. Après, à titre personnel, ça me choque pas tant que ça, car en final, j'ai l'impression quand même que ça fait partie du langage esthétique de Lexus, ses calandres énormes, depuis plusieurs années déjà. Ça me choque beaucoup moins que, par exemple, on va dire, l'immense calandre de la BMW série 7. Bref, à l'intérieur de la Lexus LM, t'es le king. Ce n'est pas un utilitaire, c'est un transporteur de personnes. Que tu optes pour 4 ou 7 places, tu seras dans un confort absolu. J'ai toujours rêvé de faire des road trips avec mon Enzo, et un truc comme ça qui me suit derrière. Comme ça, lorsque j'en ai marre de conduire mon Enzo, oui, ça peut arriver, qui sait, hop, je monte dans mon petit cocon, avec ordi, frigo, télé, climatisation, qu'il n'y a pas dans l'Enzo, enfin, bref, genre, t'es méga bien, quoi. Passons maintenant au Com's Time. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai décidé de répondre aux commentaires de Enzo, qui nous dit, par rapport à l'Alpine A110, la chose suivante. C'est cool qu'Alpine se développe, mais à force de construire autant d'A110, elle ne va pas perdre son côté exclusif et rare. Salut Enzo. Alors, oui et non. 5 000 exemplaires d'une voiture au niveau mondial, en environ 2 ans, c'est pas mal. C'est dingue. Pour Alpine. Tiens, prenons Lamborghini qui ont vendu 5 750 voitures en 2018. Bon, c'est une année et c'est tous modèles confondus, donc en fait, c'est pas vraiment comparable, mais bref. Bref, tu m'auras compris. Lamborghini, avec plusieurs milliers de nouvelles voitures par an, n'en reste pas moins ultra exclusif et ultra rare. Et ce, depuis, bah, des décennies. En France, ou ailleurs. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, c'est super important. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et avec vos amis passionnés. C'est super important pour le référencement et je vous en remercie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501